Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ROK. Aujourd'hui les amis, une vidéo guide pour tous les freeplayers. Comment bien monter rapidement et efficacement son village et son gouverneur sur ROK. Alors cette question m'a été posée plusieurs fois sur Discord ou dans les commentaires sur ma chaîne. D'ailleurs si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un gros pouce bleu pour les vidéos, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc cette question m'a été posée surtout suite à la vidéo sur le guide pour farmer, pour monter un gouverneur de farming et soutenir son compte principal que j'avais fait. Je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo si vous l'avez raté. Donc comment bien monter un compte principal ? Il y a plusieurs étapes si on ne veut pas se tromper et si on veut surtout monter rapidement à faire. Certaines sont similaires compte de farm ou compte standard et certaines, la majorité d'ailleurs, sont différentes. La première chose à faire pour monter rapidement est de pouvoir bénéficier d'aide. Mais le problème lorsqu'on commence le jeu, vous voyez là je vous ai pris par exemple un compte qui vient tout juste d'arriver au niveau 8. Donc niveau 8 c'est entre une et trois heures de jeu selon votre performance et votre expérience du jeu. Donc pour arriver au-delà du niveau 8, il va falloir bénéficier d'aide pour monter les bâtiments rapidement. Vous voyez par exemple pour monter une carrière, alors je vais prendre un bâtiment qui est vraiment bas. Un niveau 3, un hôpital pour passer de 3 à 4 c'est 2 minutes 30. Le problème c'est que 2 minutes 30 ça reste quand même toujours 2 minutes 30 qui peuvent être accélérés. Si on bénéficie d'aide quand vous êtes dans une alliance c'est quasiment instantané. Donc ce que vous pouvez faire, sachant que vous voyez là je suis niveau 8, j'ai 16 232 de puissance. Il est très peu probable qu'une alliance m'accepte. En général il va falloir attendre plusieurs semaines, 15 jours, 3 semaines pour avoir un niveau suffisant de l'ordre de quelques centaines de milliers voire 1 million d'expérience pour qu'une alliance même petite m'accepte. Donc pour pallier à cela, ce qui peut être fait et ce que en général je fais sur certains de mes re-rolls, je le fais car j'aime bien participer aux events et à des events il faut donner des aides ou recevoir des aides pour pouvoir avoir par exemple les pièces de puzzle. Le puzzle, je vous ai fait une vidéo récemment sur les puzzles, je vous mets aussi le lien en suggestion. Les puzzles, typiquement il faut donner des aides pour obtenir des pièces et si vous n'êtes pas dans une alliance vous ne pouvez pas le faire. Donc là c'est plutôt l'inverse, il faut recevoir des aides pour gagner du temps dans la construction de ces bâtiments et lorsqu'on commence le jeu, personne ne nous accepte en général, sauf si on connait des gens mais sinon personne ne nous accepte. Donc ce qui peut être fait, vous allez dans Alliance, vous allez dans Rejoindre et vous regardez, il y a des alliances, même très importantes en taille, vous voyez, 76 joueurs acceptent tout le monde. D'autres, 65 joueurs acceptent tout le monde. Il y a pas mal d'alliances ouvertes en fait qui vraiment acceptent tout le monde et tout le monde peut aller dessus. Et ça se passe bien. Donc libre à vous d'en rejoindre une puis de la quitter et d'aller dans une autre par la suite. C'est ça l'avantage des alliances ouvertes. Par exemple, moi je vais aller dans la plus grande, dans celle qu'elle est 76. Je la rejoins et vous le voyez déjà, elle est active puisqu'il y a d'autres personnes qui demandent des aides. En fait beaucoup de joueurs font comme ça, Fantasy Farm. C'est peut-être l'alliance de farm d'une grande alliance puisque moi-même dans mon alliance principale, on a une alliance de farm secondaire qui est totalement accessible comme ça. Ça vous permet vous de donner des aides et puis aussi d'en bénéficier quand les joueurs se connectent. Ils vous donnent des aides et ça vous permet d'avancer plus vite dans le jeu. Donc déjà ça, c'est une première astuce. Dès le début du jeu, rejoignez une alliance ouverte. Ça va vous permettre de gagner du temps dans la construction de votre bâtiment. Allez dans la plus grande puisque plus elle est grande, plus il y a de joueurs. Et plus il y a de joueurs, plus il y a de chances qu'il y ait des joueurs actifs voire très actifs. Donc ça, c'est la première chose à faire. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'arriver le plus rapidement possible au VIP niveau 6. Pourquoi ? Car, vous le voyez dans nous, il y a trois choses nouvelles quand on est VIP niveau 6. Vitesse de récolte plus 10. Vous voyez là, j'ai reçu une aide sur la fin. Vitesse de récolte plus 10. Vitesse de construction plus 10. Et surtout, débloque la seconde file de construction. Donc, vous y arriverez naturellement, je crois que c'est de l'ordre d'un mois et demi si on se connecte tous les jours. Sinon, vous pouvez décider d'investir les gemmes que vous gagnez quotidiennement pour atteindre ce niveau VIP niveau 6. C'est vraiment quelque chose qui peut être à réfléchir, qui peut être rentable. À vous de voir la fréquence de ce que vous voulez faire de vos gemmes. Mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire d'avoir deux fils de construction. Sinon, vous devez l'acheter régulièrement. Et ça coûte 150 gemmes d'avoir deux fils de construction. Vous voyez, par exemple, là, j'en lance une. Et si je lance la deuxième, là, je ne l'ai pas. Vous voyez, là, j'ai un parchemin parce que j'ai un contrat de deux jours. Mais dès que j'en aurai plus, ça me coûtera 150 gemmes à chaque fois pour relancer pour 24h, il me semble, d'avoir cette deuxième fil de construction. Troisième astuce que je peux vous donner, conseil pratique, il faut se focaliser. Alors, moi, je ne l'ai pas fait au début. J'ai reçu ce conseil qu'à partir du niveau 13 ou 14 d'HDV d'un joueur qui était beaucoup plus expérimenté. Puisque quand j'ai commencé le jeu, j'ai commencé en janvier 2018. Et le jeu était sorti en septembre, en janvier pardon, 2019. Et le jeu était sorti en septembre 2018. Et ce conseil, même si je l'ai eu un peu tard, m'a beaucoup aidé. Il faut focus sur, dans un premier temps, les tiers 3, donc l'HDV niveau 16, puis l'HDV niveau 21 pour avoir les tiers 4. Donc, vraiment, votre objectif, dans un premier temps, est d'arriver le plus vite possible à l'hôtel de ville niveau 16, voire maintenant, puisque les tiers 4 sont vraiment courants, l'hôtel de ville niveau 21. Donc, vous ne montez que les bâtiments qui vous permettront d'atteindre le niveau 21 de l'hôtel de ville. Les autres, vous les montrez plus tard par la suite. Une fois que vous arrivez au 21, vous faites une pause et vous montez tout le reste. Vous pouvez tenter le 22 pour avoir la cinquième file de commandant. Mais sinon, vous vous arrêtez au 21, vous montez ce que vous avez besoin de monter, les hôpitaux, vos farms, etc. pour avoir beaucoup de ressources. Mais vous focalisez vraiment le rush hôtel de ville niveau 21. Quatrième conseil. Un point très important. Vous allez avoir besoin de combattre. Donc, il faut choisir un commandant. Parmi ceux que vous obtenez, bien évidemment, Alors là, j'ai eu le second des hôtes, mais c'est pour farmer. Et j'ai 6 pions dès le départ, selon ma civilisation. Donc, choisissez un commandant. Soit celui qui vous a donné dès le départ. Donc, Rome, c'est 6 pions. Soit un que vous obtenez par la suite. Si vous voulez de la cavalerie, ça peut être pelage, ça peut être n'importe qui. Vous en obtenez grâce aux clés en or. Vous voyez, dans recruter, tac, j'ai une clé en or. J'en ai même 12 là en stock. Il est fort à parier. Voilà. Donc là, j'ai eu... Evidemment, il ne faut pas choisir... Je vous conseille en tant que free player. Il faut choisir un commandant de préférence épique et pas légendaire. Parce que légendaire, vous allez vraiment galérer. Donc, vous choisissez un commandant épique. Et c'est sur celui-là qu'il faut se focaliser pour le monter. Et donc, vous investissez vraiment grandement. Par exemple là, si je choisis 6 pions, je pars sur 6 pions. Et c'est 6 pions que je monte. Sinon, je peux prendre Eugene. Alors, quitte à choisir un infanterie, je vous conseille de choisir Sun Cible plutôt que Eugene qui est beaucoup plus efficace pour le multi-cibles. Mais si on part sur 6 pions, on focalise. Et donc, on met tous ces livres, tous ceux qu'on ramasse. On les met sur 6 pions et on le fait évoluer comme ça pour le faire aller le plus vite possible, le plus haut possible. Hop, voilà. Après, je passe les étoiles. Il en consiste au départ, vous voyez. Et je passe le niveau. Et on focalise sur 6 pions. Et on le fait monter le plus rapidement possible, le plus haut possible. Bien évidemment, il faut faire monter ses compétences, etc. Vous attendez d'avoir la compétence numéro 1 à 5 avant de passer le level 10. Là, moi, c'est pour l'exemple que je vous le montais. Mais une fois que votre compétence niveau 1 est à 5, vous passez la barrière des 10. Vous attendez la deuxième compétence à 5, vous passez les 20, etc. Pour le monter vraiment le plus proprement possible et le plus efficacement possible. Donc, conseil numéro 4. Vous choisissez un commandant et vous le montez proprement. 5 partout pour l'expertiser. Vous, en tant que free player, choisissez un commandant épique dans un premier temps. Et puis après, vous montrez les autres et ainsi de suite. Si vous souhaitez monter un commandant légendaire, ça sera beaucoup plus long et ça sera même très long en tant que free player. Donc, focalisez-vous vraiment dans un premier temps sur vos commandants épiques. Pourquoi se focaliser sur les commandants épiques ? C'est assez simple. Vous allez ensuite, conseil numéro 5. Une fois que vous en avez choisi un, vous n'avez pas forcément de livre comme j'en stock là puisque c'est un compte que j'avais bloqué au niveau 8 volontairement. Vous allez devoir chain les barbares. Donc, pour chain les barbares, il faut deux choses. Un, il faut un commandant avec un minimum de puissance, même si vous pouvez faire du 1. Et deux, il faut bien penser à aller dans le magasin VIP. Hop, alors où est le magasin VIP ? J'oublie tout le temps cette icône. Puisque même au plus bas level, le magasin VIP. Où est ce magasin VIP dis donc ? Voilà, vous allez dans le magasin VIP et vous avez pour une petite quantité de nourriture, accès. Bon là, est-ce que j'en ai en stock ? Voilà, j'en ai à stock de quoi l'acheter. Vous avez accès à des potions d'action, des points d'action. Donc, n'hésitez pas toutes les semaines à les acheter. Pour pouvoir chain les barbares, c'est très utile. Donc, faites des barbares à la chaîne. Ça va vous aider à faire évoluer votre commandant principal ou vos commandants principaux. Sachant que l'idéal pour vous est d'essayer et même d'obtenir l'OA au Boadissé et d'associer en binôme le ou les commandants que vous souhaitez monter avec l'OA au Boadissé. Puisque vous aurez comme ça un bonus d'expérience. Donc, le conseil numéro 5, chain les barbares avec votre commandant que vous souhaitez monter ou vos commandants que vous souhaitez monter. Et de préférence, si vous pouvez, avec l'OA au Boadissé en binôme, ce qui vous permettra d'avoir un bonus d'expérience. Et encore une fois, si vous le pouvez, prenez en plus une rune d'expérience. Ça vous fera encore gagner 10, 7, 10 ou 15 points d'expérience en plus pour chaque backbar que vous tuerez. Tout ça pour arriver au sixième point qui est la campagne. Ne négligez surtout pas, surtout au début, j'ai mis plusieurs semaines où je l'ai négligé, l'expédition. L'expédition va vous permettre de bénéficier d'un commandant gratuit, légendaire, Etelfleda. Elle change 10 fois de nom d'ailleurs, c'était un A dans l'eau avant. Et Elfleda va être un très bon commandant légendaire en binôme par exemple avec Jeanne d'Arc. On la met en binôme avec Jeanne d'Arc et c'est une très bonne combinaison. Et c'est le commandant à privilégier quand on est free player puisqu'on peut obtenir des sculptures via l'expédition. On peut obtenir trois sculptures par jour par le store, le magasin des médailles. Pour acheter les trois, il faut 4500 points par jour. Donc pour arriver à 4500 points par jour, il va falloir quand même arriver à un niveau assez haut. Pour tourner à zéro, si je ne dis pas de bêtises, il va falloir avancer au niveau 60. Donc il va falloir que vous arriviez vers le niveau 60 de l'expédition pour pouvoir bénéficier tous les jours de l'achat des trois têtes. Et en plus de ces trois têtes, si vous faites les quêtes intermédiaires, les 60-1, 60-2 qui sont au palier de tous les 10, 40-1, 40-2, 50-1, 50-2, etc. Vous aurez des coffres en plus comme vous le voyez tous les jours. Vous aurez en plus chaque jour deux coffres en plus. Donc vous pouvez obtenir un total jusqu'à 12 sculptures en or encore en plus. En général, moi quand j'ouvre les 12 coffres, j'ai trois, quatre, maximum cinq têtes dedans, mais rarement plus, mais souvent moins. Donc ça, c'est le sixième conseil. Ne négligez pas le mode expédition. Vraiment, une fois que vous avez choisi votre ou vos commandants et que vous avez commencé à les hupper bien en chainant les barbares, n'hésitez pas à investir du temps dans le mode expédition. Vous aurez tout à gagner et principalement un bon commandant légendaire qui vous servira bien par la suite, sachant que Etel Fleda aussi a en plus cette spécificité maintien de la paix. Je ne vous conseille pas de l'utiliser ou de l'utiliser temporairement si vous n'avez pas Loire par exemple, mais il faut vraiment l'aspect en leadership. Ça sera beaucoup plus efficace pour vous, surtout en tant que free player. Le septième point, et pas des moindres, puisque c'est le dernier point une fois que vous avez fait tout ça. Donc là, vous arrivez à avoir un gouvernement, une ville qui est de haut niveau, du moins qui commence à bien avancer. Vous avancez vite, vous commencez à vous structurer. Vous avez monté vos bâtiments, vous arrivez à avoir un tier 3 ou un tier 4. Vous avez des commandants qui commencent à être performants, tant en open field. Vous avez investi les bons commandants, vous êtes bon en expédition. Donc vous commencez à rentrer bien dans le jeu, chercher et trouver une bonne alliance. Donc à ce stade du jeu, normalement, vous avez toutes les armes pour pouvoir rejoindre une alliance réelle cette fois. Et non plus les alliances qui sont ouvertes, non plus les alliances de phare ou de compte secondaire. Vous pouvez montrer à n'importe quelle alliance active que vous êtes un nouveau joueur, certes, mais un joueur actif avec de la présence et prêt à vous investir tant en KVK que dans la Ligue Osiris et dans toute autre compétition. Et vraiment participer au développement de votre gouvernement, de votre village, mais aussi de l'alliance. Voilà pour les conseils que je peux vous donner si vous êtes free player et que vous commencez le jeu. Suivez bien ces conseils et vous arriverez normalement à vous développer efficacement sans commettre d'erreur. En lien, en suggestions de cette vidéo, je vous mets aussi la vidéo que j'avais réalisé sur comment bien dépenser ses gemmes où je vous rappelais que toujours la patience paye et le temps est toujours votre meilleur allié pour optimiser la dépense de gemmes. Donc en tant que free player, c'est encore plus vrai puisque votre nombre de gemmes est limité et sachant que vous allez en acquérir que via les mécanismes du jeu, les récompenses d'event ou les récompenses journalières de quête, il faut vraiment que vous réfléchissiez bien et que vous les investissiez le plus judicieusement possible et de façon le plus optimisée possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à lâcher aussi un gros pouce bleu. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.